On va remettre maintenant le trophée de l'innovation participative 2022, espoir et coup de cœur du jury. Jean-Charles, avec un micro c'est mieux, on t'entend mieux. C'est mieux avec le micro. Donc ce trophée est remis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et on accueille tout de suite, s'il vous plaît sur scène, Julien Mérès, Marie Kulinski, Margot Huron et Sandra Oliveira. Alors, il devait y avoir une faute de frappe sur mon papier, parce que j'ai annoncé un Julien, donc je pense qu'il y a une Julie. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. J'ai pensé que c'était une faute de frappe, que Julien était devenu Julie ou Julie était de Julien, ce qui peut fortement arriver. Monsieur le Président. Alors, d'abord je vais appeler l'Office français d'immigration et de l'intégration avec son petit nom, OFI, parce que sinon je vais m'emmener les pinceaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on a remis ce trophée espoir et coup de cœur du jury ? Je dirais que d'abord, c'est un domaine complètement inattendu pour nous, ce domaine un peu délicat de l'immigration. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans nos, je dirais, dans nos tablettes chez Innovacteur. Donc c'est une façon aussi de vous encourager à éventuellement venir avec nous, nous accompagner dans notre destin. Deuxième point, c'est que c'est une démarche jeune, c'est assez récent, mais extrêmement volontariste. Alors ça, ça a beaucoup marqué les membres du jury, alors qu'on est un peu débutant, d'avoir une telle volonté pour arriver au bout et avec des résultats. Donc ça, bravo. Et puis le troisième point, c'est le fait que vous avez mis en place très vite aussi et assez efficacement un lab et une démarche que vous avez appelée figitale. C'est un mot qui sonnera de façon assez familière maintenant aux oreilles de nos amis, mais c'est quelque chose de quand même assez nouveau finalement. Et dans ces temps où le télétravail, etc. fait un peu rage, physique et digital, arriver à concilier deux pour avoir des résultats intéressants, c'est une belle réussite aussi. Donc bravo pour tout ça, mesdames. Voilà. Je vous laisse la parole maintenant. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup à tous. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui d'être parmi vous et vraiment une fierté de recevoir aujourd'hui ce premier trophée. Peut-être en quelques mots et pour présenter peut-être l'équipe d'abord, vous avez Sandra et Margot qui sont vraiment aujourd'hui le cœur du réacteur au sein du Lab. C'est grâce à elles que tout ça peut arriver parce qu'elles sont vraiment les boosters de ce Lab au quotidien. Moi-même qui suis la directrice du programme au global et Béatrice qui est parmi nous aujourd'hui, qui fait partie de la Direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur et qui est l'un de nos sponsors principaux sur le Lab. Pour présenter peut-être en 30 secondes ou en une minute ce qu'est l'OFI, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, donc l'OFI pour les intimes, on va dire ça comme ça. C'est aujourd'hui un opérateur de l'État, donc rattaché justement au ministère de l'Intérieur et à la Direction générale des étrangers en France. C'est 1 400 agents publics répartis sur tout le territoire français, 7 représentations à l'étranger également et on va dire 5 grandes procédures aujourd'hui avec un public assez varié. Donc ce sont tous des étrangers en France, mais au sein de ces étrangers en France, il y a vraiment différents publics. On va avoir les demandeurs d'asile dans la procédure de demande d'asile que vous connaissez tous, je pense. Les demandeurs du regroupement familial, donc ce sont les étrangers qui vivent depuis un moment en France, mais qui veulent faire venir leur famille. On a également toute une procédure d'intégration, donc pour les nouveaux arrivants qui arrivent tout simplement en France, qui veulent apprendre le français, la vie en France. Une procédure également pour aider les étrangers malades à se soigner en France. Et la dernière, si je ne me trompe pas, ça va être le retour et la réinsertion. Donc pour les personnes là qui sont malheureusement en situation irrégulière, qui veulent retourner chez eux, l'OFI les accompagne aujourd'hui dans un projet de retour, mais aussi de réinsertion dans leur pays. Donc voilà globalement pour les activités de l'OFI. Très bien, parfait. Peut-être sur la genèse aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est posé des questions en 2015. Je pense que vous savez tous qu'en 2015, on a eu une très très forte crise migratoire qui nous a amené à se poser pas mal de questions. Ça a remis un peu en cause nos procédures. Ça nous a pas mal secoué, on va dire les mots aujourd'hui. Et donc, on a posé vraiment des premiers constats, ce qui nous a amené ensuite à mettre les démarches participatives qu'on va vous présenter ensuite. C'est vrai que pour nos usagers, ce flux, on n'a pas forcément réussi à y faire face facilement. On avait une redondance dans la transmission des infos. Il faut savoir que les procédures d'immigration en général, il y a de multiples acteurs. C'est très très compliqué pour les usagers étrangers en France aujourd'hui. Et notre but, c'est forcément de leur faciliter la vie aujourd'hui. Et il y avait un faible taux de dématérialisation, des files d'attente énormes devant les guichets uniques de l'OFI et des préfectures. Et pour les agents, ça a été compliqué aussi de faire face à tout ça. Et donc, ça a été un temps important à faire des tâches à faible valeur ajoutée. Et des lieux d'accueil complètement saturés avec des délais très très importants dans les procédures et des délais de réponse très très conséquents pour nos usagers. Et donc, du coup, pour pallier à ces problématiques, l'OFI s'est associé à la Direction générale des étrangers en France. Et on a construit ensemble un programme de modernisation dès 2018. En fait, quand on dit programme de modernisation, c'est pas simplement modernisation du SI comme on pourrait le penser. C'est ce qu'on a fait aussi. Mais aussi, on a mis en place le laboratoire d'innovation publique et ce qu'on a appelé un portail usager, qui est le portail des étrangers en France, qui est aussi un peu la vitrine de notre lab aujourd'hui, puisqu'on utilise, on l'a pris comme projet socle, comme projet crash test, on va dire, de notre démarche participative. Et donc, pour revenir sur le lab, on a une raison d'être qui est très très forte aujourd'hui. C'est qu'on doit améliorer l'accueil de nos usagers et en miroir le travail quotidien de nos agents, parce que pour nous, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si on améliore l'accueil des usagers, on ne peut pas dégrader le travail quotidien des agents et vice versa. Et donc, on a deux grands projets qui se sont lancés en 2020. Et là, je vais laisser la parole à Margot et Sandra, qui sont les experts sur le sujet. Merci. Du coup, ces deux grands projets, c'est un laboratoire collaboratif, on parlait de FIGITAL, qui est d'abord un laboratoire physique, qui se trouve dans le 15e arrondissement de Paris, dans lequel on a un lab, dans lequel on va plutôt créer les idées, essayer d'en obtenir un maximum, et un fab, où on va plutôt les concrétiser. Mais on a également une plateforme collaborative, qui est à disposition plutôt des agents, des gens sur le terrain, et qui vont leur permettre de poster des idées, qu'on va essayer ensuite de concrétiser. Cette plateforme nous permet aussi de leur relayer de l'information, par exemple des articles sur, ça peut être juste de l'actualité du lab, mais ça peut être aussi des outils d'intelligence collective, de créativité. On parlait tout à l'heure d'outils pour simplifier, aussi améliorer la créativité en réunion. On essaie de leur donner des clés pour faire de l'innovation à leur niveau. On va aussi leur partager des MOOC, voire même des webinars. Et pour information, on a un webinar la semaine prochaine, qui aura lieu en collaboration avec la CNAV, et qui s'appelle « Agents et usagers, porter leur voix au cœur de nos projets ». Et ça a fait aussi écho aux interventions précédentes, qui montraient que l'humain doit être au cœur des projets, et c'est ce qui nous y a à cœur aujourd'hui. Et en fait, cette plateforme, elle permet aussi de porter des projets qui vont se transformer, qui vont partir sur le portail, dont parlait Marie à l'instant. Donc on va concrétiser nos projets, et globalement, c'est permettre aux usagers de faire leur démarche, leur procédure en ligne, ce qui n'était pas le cas jusqu'à très peu de temps. Et là, pour information, d'ici quelques semaines, on va permettre aux usagers de déposer leur démarche de regroupement familial. Sandra. C'est ça. C'est ça. Moi, du coup, je vais faire plus un focus sur la manière dont on recueille les idées. On a trois grands moyens. Le premier, comme Margot vous l'a dit, c'est au travers de la plateforme collaborative, qui est à disposition des agents. Donc là, c'est une plateforme qui nous permet d'être présents sur tout le territoire français, à la fois en métropole, mais aussi dans les dom-toms. Ça permet à tous les agents de publier des idées, donc de deux manières différentes. La première, c'est un peu au fil de l'eau. L'idée, c'est que quand, dans leur quotidien, ils se rendent compte d'une bonne idée, ils nous la partagent pour que nous, derrière, on puisse, ou pas, en fonction des critères qu'on met en place, la développer. Et l'autre moyen, c'est au travers de ce qu'on appelle les challenges thématiques. Donc, en fait, c'est des grandes problématiques qu'on pose. Et donc, toujours via cette plateforme, en fait, les agents peuvent donner leurs idées sur cette thématique-là, sur un temps donné. Là, en ce moment, le challenge thématique en cours, c'est sur la consommation d'énergie. Comment on pourrait s'améliorer, réduire, et du coup, ça a un lien avec le développement durable aussi. Le deuxième pan, c'est nos ateliers d'intelligence collective, donc liés aux méthodes, par exemple, de design thinking ou design UX, pardon. Et donc, là, on a une petite photo qui illustre un atelier, donc un des tout premiers ateliers qu'on a fait avec deux publics, qui sont les agents et les usagers. On a mixé ces deux publics-là, au sein d'un même atelier. Et c'était pour la procédure du regroupement familial. L'idée, c'était de mixer ces deux cibles pour qu'ils nous proposent des idées qui soient désirables pour ces deux parties-là. Et ensuite, le troisième pan, du coup, c'est directement sur le terrain. On a à cœur d'aller sur le terrain, d'aller observer, d'aller interviewer. Et donc, du coup, de ces grandes phases de recherche, finalement, découlent des idées. Et c'est pareil, on les étudie, on pose des critères et on les développe si besoin. Et les idées passent en comité de sélection. Une fois qu'elles ont été retenues, on va mandater un chef de projet sur trois à quatre mois pour mener une démarche d'expérimentation. On a posé une démarche standardisée qui s'articule autour de l'UX et du design thinking qu'on représente Sandra et moi. Et donc, on va leur demander de faire des ateliers de validation de besoin, parce que souvent, une idée qui a été validée par quelques agents, on veut s'assurer qu'elle est désirable pour la majorité. On va ensuite faire des observations sur le terrain pour aller confirmer le besoin, voir si la proposition est la bonne réponse aux besoins identifiés. On va faire des entretiens d'utilisateurs, etc., suivre des indicateurs et donc mener cette expérimentation. Et plus tard, si ça fonctionne, améliorer cette solution, voire même la déployer sur tout le territoire. Béatrice, pour un dernier mot, je crois. Alors, juste, merci. Merci beaucoup, les filles, parce que c'est exactement la dynamique du Lab que, justement, on a cherché à mettre en place. Parce que ce projet, en fait, Hype, est un projet, en fait, coporté des GEFOFI dans un axe de modernisation, de simplification de l'action publique et surtout de remettre notre usager, agent ou étranger, qui est quand même un public sensible, au cœur de sa démarche, alors que jusqu'à présent, il subissait la démarche et l'administration. Et donc, ce coportage nous permet d'avoir un ancrage territorial extrêmement convaincant et d'apporter des solutions innovantes, comme on a vu tout à l'heure, en fonction des différents acteurs. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites au quotidien. Merci et un grand bravo à vous. Peut-être quelques derniers mots si j'ai encore deux minutes. C'est vrai que la force de ce Lab, c'est le duo méthodologique aussi qu'on utilise, représenté par Sandra et Margot. On utilise à chaque fois, sur chaque phase du projet, l'UX et le design thinking. On ne s'arrête pas à la phase d'idéation, on va vraiment sur une démarche de bout en bout aujourd'hui. Et ça passe aussi par du coaching de chefs de projet plutôt traditionnels au sein de nos administrations. Et on souhaite vraiment une montée en compétence forte aujourd'hui au sein de l'OFI et des préfectures et également de la DGF pour avoir de plus en plus de monde sur ce beau Lab. Un exemple très rapide d'une expérimentation qu'on a menée avec succès, c'est la traduction simultanée. On a fait un constat aujourd'hui, c'est vrai que pour les agents de l'OFI et des préfectures qui sont en mobilité, souvent dans des aéroports ou dans des maraudes par exemple, ils n'ont pas facilement accès à un traducteur physique ou téléphonique. Et donc on a mis en place cet outil de traduction simultané qui est sur tablette, disponible en 160 langues avec reconnaissance vocale, reconnaissance écrite, ce qui permet en fait pour des agents qui ne seraient pas forcément à l'aise avec les langues de nos usagers, et il y en a énormément, on ne parle pas que de l'anglais, de pouvoir converser plus facilement, de donner des informations à nos usagers dans des contextes de mobilité. Donc voilà, ça c'est l'un des exemples, on en a d'autres, mais on ne va pas forcément s'étaler. Peut-être nos ambitions pour 2023, c'est de continuer tout simplement, d'améliorer encore tout ce qui est promotion du lab sur le terrain. On fait vraiment des tournées physiques aujourd'hui qu'on va accélérer en 2023. Ces tournées, ça permet de faire de la promotion, de la communication, des ateliers. C'est vraiment une journée 360 qu'on offre en physique, en plus de nos outils physitaux. Et j'aimerais personnellement remercier Margot et Sandra, parce qu'aujourd'hui on a reçu le coup de cœur du jury. Et pour nous, aujourd'hui, c'est un peu notre coup de cœur au sein de l'OFI, et c'est grâce à elle que tout cela vit aujourd'hui. Et bien voilà, soyez toutes les quatre applaudis par notre public. Alors qui remet le trophée ? C'est Jean-Charles qui remet donc ce trophée Innovation Participative 2022. Venez, venez, venez dans la lumière. Espoir et coup de cœur du jury, on peut encore les applaudir. S'il vous plaît, l'Office français de l'immigration et de l'intégration.